Très bien, je suis Pierre Violet, directeur du programme Télécom à EDF. Je suis en charge du plan et du build des infrastructures Télécom, donc les LAN Campus, le LAN Data Center et les réseaux WAN. Je vais vous parler de l'introduction d'IPv6 à EDF. Je vais vous donner un peu de contexte sur le projet qu'on a lancé. Vous présentez la stratégie qu'on a mise en œuvre et vous faire un point d'avancement, vous faire un bilan et vous tracer quelques perspectives. Donc le contexte, EDF utilise plus de 13 millions d'adresses IPv4 privées qu'on a historiquement allouées de façon très généreuse. On a beaucoup surconsommé, on a beaucoup gâché. Dans les années 2017-2018, dans le cadre de la numérisation de l'entreprise, on a distribué près de 3,5 millions d'IPv4 privées au projet en trois ans, ce qui a conduit le gestionnaire des adresses IP mi-2018 à lever une alerte de risque de pénurie sous un an, puisque le stock était passé en dessous d'un million. Donc début 2019, on a lancé un projet qui s'appelle l'IP46, dont la chef de projet s'appelle Amal Brickey et qu'elle est également connectée à distance aujourd'hui. Donc le projet, dans un premier temps, a reporté la pénurie en libérant des adresses IP non utilisées, ce qui, dans un récit historique sédimenté comme le nôtre, est assez complexe. Donc dans un premier temps, on a repoussé la pénurie à fin 2021. Aujourd'hui, on est bien au-delà. Mais on a identifié dès le départ le fait que la transition à IPv6 était la solution pérenne et de toute façon un besoin incontournable parce que tôt ou tard, on aurait des clients ou des fournisseurs qui seraient IPv6. Alors en termes de stratégie, dans un essai de la taille d'une autre, évidemment, on ne peut pas faire de bascule en Big Bang vers IPv6. Technologiquement, c'est beaucoup trop risqué et opérationnellement, c'est beaucoup trop impactant. Donc l'ambition du projet a été de préparer l'ESI à IPv6, de commencer, d'en basculer, en adapter une partie, de préparer le run à basculer en IPv6 au gré des opportunités, sachant qu'on s'imagine que la transition, pour nous, va prendre certainement plus de 10 ans. Et donc on a une stratégie de mise en œuvre deux cas d'usage IPv6 qui sont traversants d'USI. L'objectif, c'est de monter en compétence, de se frotter aux problématiques, de déployer IPv6 en production sur une partie d'USI, de commencer à avoir des flux de production, et puis, en fonction du règne du projet, de proposer une stratégie de transition à IPv6 pour EDF. Donc les cas d'usage, il y en a trois. Donc le premier cas d'usage, on part depuis un site pilote EDF en IPv6, et on consomme des services sur Internet en passant par nos data centers, en étant en IPv6 de bouton bout. Le deuxième cas d'usage, toujours depuis un site pilote en IPv6, on va utiliser une application qui est en data center, en étant en IPv6 de bouton bout. Et le troisième cas d'usage, on est sur Internet, et on vient utiliser une application en data center, en étant en IPv6 de bouton bout. Donc on voit que ces trois cas d'usage, ils mettent en œuvre différents types d'environnement, des périmètres réseau, applicatif et bureautique. On a retenu quelques principes dans notre projet. Au niveau des infrastructures, des services réseau et des applications pilotes, d'être en dual stack. Sur les postes de travail qui seront pilotes, on sera en IPv6 only, donc on va être certain de valider le bon fonctionnement en IPv6 de bouton bout. Et puis on a évidemment besoin d'une passage de translation NAT64 pour permettre à ces postes en IPv6 only d'utiliser des applications ou des services qui sont en IPv4 only. Donc dans le tableau qui est en dessous, vous avez la description des trois cas d'usage. Et donc les objectifs communs à ces cas d'usage, c'est que pour nous, l'objectif c'est de valider la mise en place fonctionnelle du dual stack sur l'infrastructure EDF, de valider le fonctionnement de la translation IPv6 vers IPv4, donc la BRIC NAT64 et le DNS64, de valider au travers des qualités, donc la partie qualification IPv6 sur les périmètres réseau applicatif et bureautique, de valider le déploiement de production et l'exploitation d'IPv6, et de valider le bon fonctionnement de bout en bout avec les opérateurs publics en IPv6 et le SIEDF, donc au travers des différents cas d'usage. Alors en termes d'organisation, évidemment les infrastructures réseau, qu'elles soient data center ou site pilote, les services réseau et les applications, tout est en production, donc il a fallu qu'on mette en place une organisation de production. Donc on a eu une phase de préparation, donc on a acquis un préfixe IPv6, on a conçu notre plan d'adressage, on a rédigé un référentiel de sécurité qui est lié aux spécificités d'IPv6, notamment toutes les spécificités protocolaires, et ensuite on a découpé tous nos travaux par périmètre pour rentrer dans une phase de qualification, donc on a qualifié par périmètre et dans chacun des périmètres par bric fonctionnel, on les détaillera juste après. Et puis ensuite, une phase de déploiement, production et d'exploitation. Donc on a déployé les éléments au fur et à mesure de leur qualification, en incluant la sécurité et la supervision. Donc on a déposé un certain nombre de briques qui au départ n'interagissaient pas les unes avec les autres. Et puis au fil du temps, on a commencé à avoir des chemins de connexion en fait s'établir. Donc en termes de qualification, donc par périmètre et par bric fonctionnel, donc si on détaille un petit peu ces différents périmètres, donc sur l'infrastructure réseau data center, on a un cœur de réseau data center, toute la partie de routage. On a un LAN data center, donc toute la partie plutôt du switching. Les services réseau qu'on adresse, c'est donc le DNS, le DHCP, l'IPAM. Les briques de translation, donc 4.64 et DNS64. Les proxys, la répartition de charges, toutes les fonctions de sécurité et les interconnexions avec Internet. Dans le périmètre bureautique, on a intégré aussi le site pilote, puisque ça fonctionne ensemble. Donc tout ce qui concerne le réseau de site, le poste de travail, les annuaires, donc toute l'infrastructure dual stack du site, les applications bureautiques et toute la sécurité. Les failles au rôle applicatif ensuite pour aller vers les deux applications pilotes qu'on a retenues. Et puis donc en transverse, pour chacun des périmètres, il faut évidemment penser à adapter toute l'exploitation, la supervision, la surveillance par le SOC et la gestion des logs. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a un cas d'usage IPB6 qui est complètement fonctionnel, sachant que les qualifications du périmètre bureautique sont sur le chemin critique des deux autres. Donc toute la phase de préparation, elle est évidemment derrière nous, elle est terminée. Sur les périmètres réseau data center, service réseau et applications, aujourd'hui, ces périmètres sont fonctionnels pour nos trois cas d'usage. Et donc on en est sur le périmètre de la bureautique et du site pilote. Les qualifications sont bien avancées avant de pouvoir ensuite déployer en production. Du coup, si on regarde le périmètre IPB6 qui est aujourd'hui en production sur le SIEDF, donc sur le périmètre du réseau data center, aujourd'hui, tout le périmètre est étendu à le stack, un cœur de réseau et la data center. Sur le périmètre des services réseau, on a pratiquement 60% des firewalls aujourd'hui qui sont tendus à le stack. Il y a certains périmètres qu'on a exclus volontairement à date pour l'instant. Sur le périmètre, sur les briques, donc DNS, DHCP, donc les trois quarts aujourd'hui sont tendus à le stack. Alors pourquoi pas la totalité, notamment sur les DNS qui ne sont pas en contact direct avec les clients, aujourd'hui, on les a laissés en IPB4. Sur la fonction de répartition de charge, à date, on est à 50% des équipements qui sont en dual stack. La cible, c'est de passer à 100%. Et sur les proxys, aujourd'hui, on est plutôt sur des proxys pilotes, c'est pour ça qu'on n'a que 10% du parc aujourd'hui qui est dual stack, mais la généralisation sur toute la ferme de proxy est en cours. Sur les applications, donc nos deux applications pilotes sont bien évidemment en dual stack. Et puis, donc, le cas d'usage qui est fonctionnel, c'est le cas d'usage numéro 3, donc le trafic IPV6 de production. Donc, si vous vous souvenez, c'est depuis Internet venir consulter une application en data center EDF, en IPV6 de bout en bout. L'application en question, elle est utilisée par les salariés EDF pour gérer certains droits d'accès. Et donc, on constate depuis juin du trafic IPV6. Donc, deux salariés qui sont chez eux et qui, au travers de leur fournisseur d'accès à Internet, accèdent en IPV6 nativement à cette application. Alors, si on fait un premier bilan de notre projet, alors j'ai deux slides, un positif, un avec des points d'attention. Le bilan positif, c'est que finalement, l'intégration d'IPV6, elle a été globalement plutôt fluide. En termes de montée en compétences et d'intérêt des équipes, notamment tous les pilotes de services, les experts et les exploitants. Donc, aujourd'hui, ils sont montés en compétences. Ça n'a pas été forcément facile. Le démarrage a été un peu long. Je crois que ça a été dit tout à l'heure quand on a lancé le projet au début. Pourquoi se presser ? Pourquoi y aller ? On connaît bien IPV4. Donc, il y a eu quelques réticences. Mais aujourd'hui, toutes les barrières sont tombées. En termes de qualification et de déploiement, la mise en œuvre d'IPV6 a été fluide sur le périmètre des infrastructures et des services réseaux et sur les deux applications pilotes. A noter que d'ailleurs, les bases de données de ces applications n'ont pas été concernées par la migration du Alstac. Elles sont restées en IPV4. Au niveau de l'exploitation réseau, l'intégration du périmètre a été fluide. Donc, aujourd'hui, toutes les opérations de réservation d'adresse, d'enregistrement DNS, d'ouverture de flux qu'on réalise quotidiennement, sont réalisées en IPV6 de la même façon qu'en IPV4. On a les mêmes procédures d'exploitation. Et à date, on n'a pas vu de complexité particulière. Et lors des changements en production, donc sur des équipements qui sont en dual stack, quel que soit le changement, ça peut être des mises à jour firmes, des modifications, paramétrages. Les recettes prennent en compte nativement IPV6 en plus d'IPV4. L'intégration du périmètre au CV6 dans l'exploitation applicative de nos applications pilotes a été complètement fluide. On a deux exploitants différents pour ces deux applications. et ils les exploitent en IPV6 comme en IPV4. Et enfin, sur le périmètre de la supervision réseau et applicative, là aussi l'intégration d'IPV6 a été fluide. Donc finalement, c'est plutôt des bonnes surprises. Mais il y a quand même quelques points d'attention qui sont importants. Nous, la principale complexité de mise en œuvre en IPV6 dans l'ESI, ça a été lié aux nombreuses adhérences bureautiques qui sont liées aux postes de travail. Un poste de travail, ça vient avec des interactions avec des annuaires, le DNS, le DHCP, des antivirus, des modules d'impression, toute la gestion des logs, tous les services Microsoft, Windows, et puis les services collaboratifs. Et donc, ça nécessite de nombreuses interactions entre beaucoup d'équipes, ce qui est extrêmement chronophage en termes de synchronisation. On a quand même rencontré quelques problématiques des compatibilités à IPV6, notamment pour nous, toute la partie de l'impression. Donc on a un projet justement qui est en train de migrer vers une solution qui sera compatible avec le V6, mais actuellement, elle ne l'était pas. Et puis, on s'est heurté à un problème de maquettage. On n'avait pas de maquette globale qui était représentative de l'ensemble de toutes les interactions dont j'ai parlé. Donc ce qui, évidemment, perturbe toutes les qualifications et la mise en production. On a mis en évidence un point d'attention spécifique à l'activation d'IPV6 sur Linux. Donc même si... Alors, on est tellement sur les souches qu'on utilise, Red Hat. Donc même si l'IPV6 est activé, en fait, il faut forcer son activation pour une commande supplémentaire et ça nécessite un redémarrage réseau. Et puis, on a mis en évidence une incompatibilité IPV6 qui est connue et qui est persistante sur Firefox au niveau de la fonction ProxyPack qui n'est pas opérationnelle. Et enfin, un point qui est important, c'est que dans le cadre du projet, on n'a pas embarqué le périmètre des smartphones et des tablettes du fait de la problématique du non-support ou du support imparfait du MUDHCP V6. Du coup, aujourd'hui, en termes de perspective, donc nos prochaines étapes d'ici à T3 2024, c'est de finaliser la mise en œuvre des trois cas d'usage, donc terminer les deux qui ne sont aujourd'hui pas fonctionnels. C'est d'étudier quand même la prise en compte du périmètre des smartphones et des tablettes parce qu'on a une flotte qui est importante, donc on ne peut pas les laisser à part. De formaliser notre tour d'expérience de la mise en œuvre d'IPV6 et avec tous ces éléments, de proposer une stratégie de transition à la DSI du groupe EDF pour se lancer et y aller au-delà des trois cas d'usage qu'on aura mis en œuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, monsieur Violet. Peut-être avant que vous nous quittiez, je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'assistance. Oui. Oui. Au niveau des adresses sur les stations, vous utilisez Neighbor Discovery ou DHCPV6 ? Alors, Amal, si tu es connecté, je te laisse peut-être... On a laissé par un médecin par des stations pour se lancer. Alors, en tout cas, on fait du DHCPV6 et c'est pour ça d'ailleurs que sur la partie du parc qui ne supporte pas DHCPV6 pour l'instant, on n'y est pas allé parce qu'on veut maîtriser les adresses qui sont distribuées à nos devices pour des raisons de sécurité. Ok, merci. Une autre question. Bonjour, Pierre et Amal et Alain. Que de souvenir de voir ces slides. Je travaillais dessus il y a un certain temps. J'ai souvenir de quelques-unes de ces problématiques. Bon, le DHCPV6 avec Android, ça, c'est un problème connu. Moi, j'ai une question. C'est à l'époque, je me souviens que la téléphonie était un point critique. La téléphonie a besoin de peer-to-peer. En entreprise, on ne peut pas faire de méthode de transition stateless parce qu'on ne peut faire que du net 6.4. On n'est pas comme chez les opérateurs avec du map-t ou autre. Donc, avant de pouvoir commencer en le VIPV4, il faut s'assurer que tout le monde va pouvoir faire du peer-to-peer V6 pour s'appeler en CIP. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des soucis sur les plateformes de téléphonie au sein d'EDF ? Alors, dans nos cas d'usage, il n'y a pas la téléphonie. On le touche du doigt au travers, notamment du collaboratif. Donc, notamment pour les communications audio Teams directes en peer-to-peer, il faut effectivement que ça fonctionne en IPV6 natif, oui. Donc, ça fait partie des qualifications bureautiques qui sont encore un peu devant nous dans les quelques semaines qui nous restent. Bonjour. Alors, question non technique, pour le coup. J'ai pas mal de clients, grands comptes ou cloud service providers qui me disent bien gentiment « Tu m'emmerdes, avec IPV6, on a déjà du mal avec V4. » Comment est-ce qu'on les amène à vraiment se poser les bonnes questions ? Alors, on n'a pas eu trop de difficultés, en fait. C'est un projet qui a une grande visibilité au sein du groupe EDF. Il passe un certain nombre de jalons à haut niveau. Donc, toutes les DSI du groupe savent ce qu'on veut faire et on n'a pas eu de difficultés à les convaincre qu'il fallait y aller. Que tôt ou tard, il allait falloir y aller. Et que justement, l'objectif du projet, c'était d'éclairer l'avenir, de tester, de se frotter aux difficultés et de proposer une méthode. Donc, ça sera dans la stratégie. Pour y aller progressivement. Donc, on n'a pas eu de... Les freins qu'on a pu avoir étaient plutôt, paradoxalement, des équipes techniques au tout départ. Mais au niveau plus des directions, des directions métiers, des DSI internes, ils ont vu le projet plutôt d'un bon oeil. Alors après, la transition, elle va de toute façon prendre plus de 10 ans, probablement beaucoup plus que ça. Donc, on va y aller progressivement. On va de toute façon ne prendre aucun risque. On ne peut pas se permettre de casser des parties, des bouts de SI. Donc, on le fera avec beaucoup de prudence. Et je pense qu'ils ont confiance pour qu'on le fasse bien. pour qu'on le fasse bien. Et on le fera de toute façon avec eux. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Je vous remercie. Monsieur Violet, merci infiniment. Et j'espère que vous allez pouvoir encore rester un peu avec nous. Merci beaucoup pour votre présentation. A bientôt.